Le concours de la construction durable C'est un projet transversal qui a été réalisé entre deux départements Le département GCCT, génie civil et construction durable et le département GB, génie biologique Ce projet transversal a pour but de proposer un sujet d'études communes entre les deux départements Ici c'est la réhabilitation des bâtiments du campus-centre de l'UESA pour, avec chacun de ces bâtiments, réimaginer la structure, les usages, l'intégration de nouveaux matériaux C'est surtout pour la partie génie civil et pour la partie génie biologique ça va être de réfléchir à l'apport d'un toit végétalisé qui sera pensé pour être réalisé à la surface des différents bâtiments Et donc essayer de penser quels sont les types d'usages qu'on va mettre sur ce toit végétalisé Est-ce qu'on peut mettre des potagers ? Est-ce que c'est plutôt des plantes d'agrément ? Si oui, quel type de plantes ? Quels sont les systèmes d'irrigation qu'on va devoir mettre en place ? Donc ça va être un peu la jonction entre tous ces aspects qui vont constituer le projet, le concours par la suite construction durable Alors lors du concours 2022, les étudiants avaient eu pour tâche de repenser le bâtiment H donc un des bâtiments de l'UT sous le format cette fois-ci d'une résidence universitaire donc avec un changement radical en termes d'usages notamment sur la présence de chambres etc. De la même manière qu'il y avait eu dans cette édition précédente il y avait eu aussi l'installation d'un toit végétalisé à la surface de ce bâtiment cette fois-ci à destination d'un public étudiant-résident et donc sur l'année 2023, cette fois-ci l'idée ça a été de conserver les usages d'enseignement avec des amphithéâtres ou autres mais cette fois-ci d'ajouter, de développer plus l'aspect enseignement donc avec obligatoirement la présence d'un amphithéâtre dans les bâtiments avec la présence de cafétariats pour les étudiants et donc ça forcément, comme la mesure où on a changé un peu les consignes, les règles et le type de bâtiment qui a été étudié ça a donné des projets qui étaient sensiblement différents que ce soit au niveau des approches en termes de technique ou que ce soit sur l'organisation et la mise en place de toute la partie toit Alors les SAE, donc les situations d'apprentissage et d'évaluation ce sont des points qui sont très importants nous dans notre formation donc l'idée en fait de la construction des BUT c'est que vous avez des enseignements qui sont appelés les ressources donc qui sont des enseignements on va dire un peu classiques comme par exemple de la biologie végétale ou de l'étude de la biodiversité par exemple dans lequel on va principalement voir ces notions-là on va dire de manière un peu isolée ensuite ces notions, l'idée ça va être de les réutiliser, de les remobiliser dans des contextes cette fois-ci de projets et donc par exemple les projets de SAE, de situation d'apprentissage et d'évaluation l'intérêt c'est que cette SAE ça va permettre de faire le pont entre les connaissances théoriques d'une part qui sont vues dans les ressources et ensuite les connaissances théoriques appliquées à un contexte précis donc les situations d'apprentissage et d'évaluation, les SAE donc ça c'est vraiment le premier point sur l'intérêt des SAE ici donc la SAE ça a été la construction durable avec la mise en place de ce toit végétalisé comment est-ce que les étudiants vont remobiliser des notions en études de la biodiversité en biologie végétale, etc. dans ce contexte précis et le deuxième intérêt du projet pour les étudiants ça va être des travaux qu'on va appeler donc des travaux transdépartementaux c'est-à-dire de pouvoir faire travailler les étudiants d'une part avec leurs autres membres de groupe au sein du département mais aussi avec d'autres départements donc ici le département GCCD et donc ça va les forcer à se confronter aussi à une certaine altérité c'est-à-dire des étudiants qui n'ont pas forcément la même manière de penser les mêmes problématiques d'un point de vue d'enseignement et donc de savoir comment est-ce qu'on peut réussir à faire connecter justement ces deux environnements ensemble comment est-ce qu'ils arrivent à apprendre à se communiquer, se transmettre des informations se mettre d'accord sur certaines choses et donc tout ça même si c'est pas forcément toujours évident c'est un gros travail qui est réalisé dans le cadre de ces travaux, de ces concours et qui est très bénéfique après pour les étudiants pour leurs travaux professionnels futurs Alors dans la mesure où nous avons pu voir que ces projets avaient un très grand intérêt pour la part de nos étudiants pour mobiliser toutes leurs compétences en développement de projet et ainsi pour remobiliser les compétences qu'ils ont déjà développées au sein de la formation en elle-même effectivement nous allons continuer ce type de projet à l'avenir donc ça, ça prendra la forme principalement de deux formats un format qui est réalisé actuellement entre le département génie biologique et le département médecine multimédia et l'internet donc le département MMI donc où il s'agit d'un projet autour de la bière qui consiste à la conception, réalisation, production d'une bière avec toutes les analyses physico-chimiques et biologiques d'une part pour les étudiants en génie biologique mais également toutes les approches donc de marketing, sites web, étiquettes qui sont réalisées par les étudiants de MMI donc ça c'est un projet qui fonctionne très bien qui a très bien fonctionné cette année également et qui sera reconduit l'année prochaine très probablement et dans un deuxième temps nous allons continuer aussi le projet de construction durable puisque ça nous a permis de voir que nos étudiants gagnaient beaucoup justement à cette mise en contexte et à ce travail en coordination avec les étudiants de GCCD et donc après on va encore réfléchir à savoir sur quel format est-ce que ça apparaîtra sur quel type de bâtiment est-ce qu'on va travailler quels vont être les usages précis ou les contraintes qui y seront associées mais en tout cas nous on souhaiterait vraiment continuer ce type de projet à l'avenir voire même ouvrir après sur d'autres projets transdépartementaux avec d'autres départements si les occasions le permettent